Bonjour à tous, on est vraiment ravis et enchantés de vous accueillir sur ce webinaire qui est une conférence sur le DPE. Je tiens à vous dire que vous étiez 700, vous êtes inscrit à ce webinaire ce matin, vous êtes déjà ce matin plus de 350 à 10h30, c'est dire l'engouement que vous avez pour ce sujet, le DPE est un sujet majeur, on va le partager, c'est un sujet qui passionne les français, qui passionne la communauté immobilière, qui passionne les diagnostiqueurs et vous allez voir c'est un sujet qui va impacter de manière significative la perception que les gens ont de leur logement et du monde du bâtiment. Et cette conférence, j'ai souhaité la sous-titrer « Être contributif à la lutte contre le réchauffement climatique » puisqu'on va voir dans une première partie que le sens du DPE, son objectif c'est bien de lutter contre le réchauffement du climat et on en passera quelques minutes pour partager les enjeux que nous avons sur le climat et en quoi le bâtiment, le bâtiment en France est absolument obligé de faire les réformes que nous avons là. Dans une deuxième partie, les ingénieurs techniques de la direction de Diagameterre nous feront partager en dix points essentiels les évolutions que nous avons sur le DPE 2021, donc sur la réforme. Et puis nous terminerons en troisième partie en nous intéressant sur l'impact et les points de vigilance pour les propriétaires et les professionnels de l'immobilier, sur les conséquences qu'on peut avoir sur ce qui se met en place, dans la réduction des usages, dans les limitations de location et dans la restriction progressive qui va se faire sur les étiquettes. Et je dirai un mot de conclusion à la fin. Le sujet de cette conférence est fait pour être destiné à la fois au grand public, vous êtes les bienvenus, aux professionnels de l'immobilier, âge immobilier, négociateurs, mandataires, notaires, gestionnaires, vous êtes les bienvenus, et également les diagnostiqueurs. Je salue les diagnostiqueurs du réseau Diagameterre qui seront demain les soldats de premier rang sur ce DPE, mais également les confrères de la chambre des diagnostiqueurs et les confrères diagnostiqueurs en général. Alors le premier point, et c'est un point qui est à mes yeux très important, le climat, c'est le Covid-19 puissance 10. Pourquoi je dis ça ? C'est parce que le Covid-19 qu'on vit depuis 18 mois, et le président Macron nous a dit hier qu'on allait peut-être en sortir, le Covid-19 c'est un sujet qui est majeur, mais on sait qu'en 18 mois à deux ans, en faisant des vaccins, en faisant ce qu'il faut, c'est un problème qu'on va maîtriser. Le climat est un sujet qui est beaucoup plus lourd, beaucoup plus compliqué que cette infection, qui pourtant frappe absolument tout le monde, c'est parce que le climat, par l'inertie qu'il va avoir, par notre capacité à réduire ses impacts, c'est quelque chose qui est massif, qui demandera un temps long. C'est la raison pour laquelle il faut agir, il faut agir dès maintenant, et on va essayer de partager la problématique dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Vous allez voir qu'on est sur des délais déjà extrêmement contraints pour agir sur le climat. Premier point, vous avez sur cette vidéo, je voudrais partager ça, ce sont les anomalies climatiques qu'on a à la surface de la planète depuis 1880, date des premières données météorologiques, jusqu'à 2017, vous avez compris que chaque point est un pays, les points bleus sont les points froids, et les points oranges et rouges sont les points chauds, donc ce sont des anomalies sur le climat. Regardez le phénomène d'accélération, nous sommes en années 90, nous allons arriver dans les années 2000, et ce n'est pas fini, regardez bien visuellement, c'est très spectaculaire. Voilà, vous voyez donc, cette vidéo a été faite par les services de la NASA, vous voyez qu'on constate que sur les dix dernières années, il y a une espèce d'accélération sur les anomalies du climat, ça s'est arrêté en 2017, que s'est-il passé depuis 2018, 2019, 2020, on chaque année battu des records de température, parce que le phénomène que l'on vit est un phénomène qui est en train simplement de s'accélérer. Alors tout ça c'est lié à quoi ? C'est que nous avons changé d'air, nous sommes entrés dans l'anthropocène. Notre planète est vaste, il est difficile d'en concevoir l'ampleur, de même que l'étendue des changements que nous avons provoqués dans l'espace d'une vie. L'épreuve s'accumule indiquant que nous sommes entrés dans une époque nouvelle, l'anthropocène. L'empreinte carbone de l'humanité est énorme. Les sociétés devront s'adapter aux changements climatiques. L'ampleur du changement dépend des décisions prises aujourd'hui. Pouvons-nous demeurer sous le seuil de 2 degrés ? C'est possible. Mais il nous appartient de décider maintenant quel avenir nous voulons. Pour une chance probable de rester sous la cible de 2 degrés, les sociétés ne devraient pas émettre plus de 250 milliards de tonnes de carbone. Collectivement, nous en émettons 10 milliards chaque année. Au rythme actuel, nous aurons épuisé notre budget carbone d'ici environ 25 ans. On le voit, le phénomène dont on nous parle sur un temps un peu dramatique, mais sans parler de drame, en une situation qui est sérieuse, elle est liée à l'augmentation du CO2. Et vous allez voir que le CO2 est totalement lié à l'activité humaine. Cette vidéo vous présente la présence du CO2 dans l'atmosphère de la Terre des années 2000 jusqu'à moins 800 000 ans. Donc, vous voyez ici les points de mesure du CO2 sur toute la planète. Le phénomène est absolument massif. On voit qu'année après année, c'est ce que vous avez à droite, le niveau de CO2 monte et vous allez voir quand on va remonter dans le temps, ce qui va arriver dans quelques instants. Là, vous avez ici la progression du CO2 année par année. Et ce phénomène est récent, il s'est accéléré, puisque dans les années 1960-1980, et depuis l'air pour l'industriel, vous voyez qu'il y a une espèce de mur qui est très très fort. On voit qu'au niveau du Moyen-Âge, à l'ombre de Cro-Bagnon, à moins 100 000 ans, à moins 800 000 ans, on n'était absolument pas à ces niveaux de CO2. Regardez le mur, là on a vraiment un phénomène qui est très important. Aujourd'hui, il n'y a plus de débat. C'est bien la présence du CO2, c'est bien l'activité humaine qui génère cette hausse des gaz à effet de serre. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit collectivement au niveau de la planète, et c'est un objectif qu'on a en France, on doit essayer de contenir la hausse des températures entre 1,5 et 2 degrés à la fin du siècle. Vous voyez ici que si on ne fait rien, on va en plafonner, là on est à 1,5 degré, là on est à 2, on va en plafonner très rapidement, parce qu'on est à 2020, dans les années 2030, si on ne fait rien, on va commencer à dépasser les 1,5 degrés. Aujourd'hui, on est plutôt à… Le graphique date un peu… On sait qu'en France, en 2020, on était à 1,2 degré, et on va petit à petit dépasser cette frontière sur les 2 degrés. Donc, tout l'enjeu des politiques publiques aujourd'hui, c'est de contenir ça et de rester sur des scénarios fin du XXIe siècle avec 1,5 à 2 degrés. Alors, ce phénomène d'accélération du climat a déjà des effets très spectaculaires, puisqu'on le voit de manière très caractérisée dans les Alpes avec la fonte des glaciers. Mais regardez la mer de Cara, la mer de Cara est située au nord de la Russie, vous l'avez ici, la mer de Cara, qui est complètement emprise par les glaces, voit sa période de fonte démarrer dans les années 79-78, ça a démarré à mi-juillet, et puis année après année, on voit que ça a démarré de plus en plus tôt. Et regardez en 2020, quand il est très très chaud, une espèce de rupture, cette mer de glace a commencé à fondre dès la période de mi-mai. Alors, ce phénomène-là, il est important, et je voudrais partager avec vous quelque chose, c'est qu'on dit souvent 1,5 à 2 degrés, on pourrait penser que c'est à peu près la même chose. Eh bien non, les conséquences sont très différentes, puisque aujourd'hui, les études qui sont publiées début 2021 nous disent qu'à 1,5 degré dans les températures, eh bien la fonte de la banquise fait que l'Antarctique, et pardon, le continent Arctique, sera totalement liquide une fois par siècle en phase estivale. Donc, une fois tous les 100 ans, si c'est 1,5 degré, si on est à 2 degrés, ce qui n'est pas grand-chose, ça arrive 20 fois tous les 10 ans. Donc, retenez juste ceci, c'est qu'un demi-degré d'écart, c'est des conséquences très différentes sur ce que nous vivons. De la même façon, on sait que l'ose des températures fera gonfler le niveau de l'eau, puisque les océans, quand ils sont plus chauds, leur place gonfle, et on a une hausse des océans qui est en train de s'accélérer. Pendant des centaines d'années, l'océan a augmenté de 0, voire de 1 mm par an. On est actuellement sur des hausses de 3 mm par an. Et avec un scénario à 1,5 degré, on aura une hausse des océans d'à peu près 30 cm. On peut atteindre quasiment 50 cm à la fin du siècle, si on est à 2 degrés. Cette carte vous montre l'impact que ça aura quand on est sur l'Asie du Sud-Est. Vous voyez, ça impactera ici plusieurs centaines de millions d'individus. On voit que la France, on sera impacté par l'ordre de 100 000, notamment les côtes basques, la région du Poitou, dont on nous dit dans un scénario catastrophique que l'océan Atlantique pourrait être à Poitiers. C'est un scénario qui est extrêmement lourd. Il faut absolument que l'on lutte pour éviter ça. Alors, vous direz-vous, ça c'est la planète, mais qu'en est-il de la France ? Eh bien, nous avons des déclarations récentes des études de Météo France qui datent du mois de février. Marie-Kerlon-Cuffe, qui est une des responsables, nous dit quoi ? Que les dernières prévisions que Météo France fait nous disent qu'on peut avoir une dosée de température qui pourrait aller jusqu'à 6 degrés en été en 2100. Le scénario de Paris, le fameux accord de Paris, la COP 21, elle table sur un scénario de 2,2 degrés à la période de 1976 à 2005. On pourrait avoir chaque année entre 10 et 15 jours de vagues de chaleur en plus par an et dans le scénario, le pire va à 30 jours. On nous parle de température de l'ordre de 50 degrés couramment sur la France métropolitaine. Alors, vous voyez bien que vous avez ici une carte météo fictive. Alors, on voit bien que finalement, je pense que pour la Bretagne, ça peut être super sympa puisque les Bretons vont enfin avoir, je salue nos amis bretons du Morbihan, du Finistère. Vous allez avoir, tous les Français vont venir remplacer la Côte d'Azur par les côtes bretonnes. Mais à part la Bretagne, un peu partout ailleurs, ça va être assez, assez insupportable. On nous prévoit des températures à 44 degrés en plein cœur de Paris, à Toulouse, à 40 degrés, etc. Bien entendu, ce scénario-là, on veut absolument l'éviter, on ne veut pas vivre ça. La réduction des gaz, des effets de serre, également un phénomène d'urgence. Alors, la vidéo sur l'anthropocène l'évoquée, nous avons réalisé un petit gadget en briques ici qui permet de visualiser l'effort qu'il faut que nous, il faut qu'on fasse des efforts absolument très, très importants sur la réduction des gaz à effet de serre. Ici, vous avez symbolisé sur la brique rouge cette courbe bleue que le scénario dans lequel on est inscrit avec ce qui se passe aujourd'hui. Vous avez ici l'effort à faire d'ici 2050 pour être à 2 degrés et pour être à 1,5 degré. Et vous voyez bien qu'aujourd'hui, pourquoi on apprend des mesures importantes pour le DPE ? C'est pour ça que ces mesures sont perçues comme étant fortes. C'est que si on ne fait pas un effort très violent sur l'ensemble des sujets que sont le transport, l'agriculture et le bâtiment, on n'atteindra jamais ces seuils-là. Donc, tout ce qu'on vit actuellement, c'est qu'on lance une réforme du DPE parce que le DPE doit être le déclencheur dans chaque foyer, dans chaque copropriété de la rénovation énergétique. Alors, pourquoi le DPE et pourquoi c'est un sujet qui est majeur ? C'est que le bâtiment en France, c'est 45% de la consommation énergétique du pays et 20% des gaz à effet de serre. Bien sûr, les transports, bien sûr, l'industrie, bien sûr, l'agriculture, tous les secteurs vont faire des efforts, mais on ne pourra pas atteindre des objectifs sur le climat sans que le bâtiment ne participe significativement à ça avec une importance aussi forte. Et ça, nous l'avons bien compris, c'est pour ça qu'on travaille depuis plus de deux ans avec le ministère du Logement, avec la DHUP, on travaille en partenariat avec les responsables du secteur immobilier et nous avons organisé au mois de janvier les premières assises du diagnostic immobilier à laquelle Jean-Marc Torollion, président de la FNAM, nous a fait l'honneur de participer. Écoutons ce que Jean-Marc Torollion nous dit justement sur la réforme du DPO. Nous sommes à un moment pivot parce que cette profession des diagnostiqueurs est notamment dans le cadre de la Convention citoyenne pour l'humain dans le cadre de ce qui est prévu en termes d'évolution sur la rénovation énergétique va détenir au fond le pouvoir de classer les logements en France et de ce classement dépendra la possibilité de faire ou de ne pas faire, dépendra la possibilité d'avoir des types d'aides différents, dépendra une prise en compte d'une certaine valeur que je qualifie moi de valeur verte. Alors, on voit bien que demain, le diagnostiqueur va détenir entre ses mains peut-être aussi l'avenir de certains biens, ce qui suppose une cohérence, une éthique, un professionnalisme et ce qui se pose à contrario pour tous les donneurs d'ordre que nous sommes, la reconnaissance de ce professionnalisme, la même éthique et le même respect des valeurs professionnelles parce que c'est cette communauté de confiance que nous devons créer autour de vos métiers par rapport aux consommateurs. Elle est indispensable au moment où nous allons entreprendre un travail formidable, utile, social, d'amélioration de la performance énergétique de nos biens. J'ai tout à fait confiance dans cette profession qui, soyons-en sûrs, sera le pivot de la rénovation énergétique de ce pays. Merci. Merci au président Thoreau-Lyon de ce message. Nous avons également eu la chance d'avoir au cours de ces assises au mois de janvier l'intervention de la ministre Mme Emmanuelle Vargon qui porte la réforme du DPE avec ses services. Écoutons ce qu'elle dit pour que vous compreniez en quoi cette réforme est vraiment majeure en 2021. Cher Jean-Marc Thoreau-Lyon, cher Thierry Marchand, je suis très heureuse de pouvoir être là avec vous pour faire l'introduction des premières assises nationales du diagnostic immobilier qui montrent bien l'importance progressivement prise par ce sujet à l'intérieur de la grande famille des métiers de l'immobilier. Les diagnostiqueurs sont une filière apparente entière, un partenaire important des Français pour les questions d'efficacité énergétique et d'environnement et aussi pour les questions de santé. 2021 sera une année importante en matière de diagnostic immobilier, notamment parce que nous verrons arriver enfin le diagnostic de performance énergétique opposable au 1er juillet 2021. C'est un moment important qui est attendu par les particuliers, par les ménages et par les professionnels car ce diagnostic prend une part de plus en plus grande dans nos politiques publiques en matière de logement et d'immobilier. Ce diagnostic va fonder des catégories juridiques, va fonder un jour l'interdiction à la location des passoires thermiques, va fonder les modalités du décret d'essence et il est donc essentiel que nous passions cette transition ensemble dans les meilleures conditions. Les notaires le disent, le remarquent dans leurs études récentes, la valeur verte des biens est de plus en plus prise en compte. Le diagnostic lui-même aujourd'hui fait une différence selon l'étiquette sur la valeur de transaction et sur la valeur d'usage des ménages. Nous avons besoin de vous pour passer cette étape, nous avons besoin de vous pour accompagner cette opposabilité, nous avons besoin de vous pour que ces diagnostics se fassent dans de bonnes conditions. 2021 sera une année importante, vous pouvez compter sur mon engagement, je sais que je peux compter sur le vôtre. Merci madame, merci, 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 et je voudrais maintenant qu'on fasse un focus plus important sur le bâtiment et l'objectif que l'on va attendre en France. Aujourd'hui, vous avez 3% du parc immobilier en France, 3% des logements qui sont classés A ou B, c'est ce qu'on voit ici. Alors, ces chiffres-là, on les tire de données statistiques, importantes puisque nous détenons au sein du réseau d'Iagampière plusieurs dizaines de milliers de DPE et sur une étude d'à peu près 70 000 DPE, on a des statistiques assez précises. Donc aujourd'hui, 3% seulement des logements sont classés A ou B, que ce soit des appartements ou bien des maisons. L'objectif qu'on a, il est extrêmement simple, c'est d'ici 2050, il faut amener l'ensemble du parc, donc les 36 millions de logements en A ou B. donc je ne sais pas si vous mesurez l'importance de l'effort que nous avons à faire, mais c'est un effort qui est absolument considérable. Alors, pardon si cette introduction qui n'est pas technique pour les plus techniciens d'entre vous vous a paru un tout petit peu long, mais on ne peut pas parler du DPE 2021, on ne peut pas parler de ses conséquences sans avoir partagé, mesuré les enjeux qui sont autour du DPE et les enjeux, y compris c'est la lutte contre le réchauffement sur le climat. Je vous remercie de votre attention pour cette première partie, maintenant je vais laisser Aurélie Buoro qui est à la fois ingénieure à la direction technique Diag et qui est par ailleurs la conseillère DPE au sein de la Chambre des députés de l'éducation immobilier nous présenter la réforme technique du DPE en 10 points, exposition qu'elle partagera avec Alexia Courtois également ingénieure à la direction technique. Aurélie, c'est à vous. Merci Guillaume, merci Guillaume pour cette introduction. Donc bonjour à tous et merci d'être présent. Nous allons maintenant vous montrer les 10 points en 10 points ce nouveau DPE. Donc on ne peut pas commencer cette présentation sans déjà vous présenter l'unité usuelle de l'énergie qui est le kilowattheure. Le kilowattheure va être représentatif de toutes les énergies qui existent qu'on parle d'électricité, de gaz, de fuel, de bois ou autre. ou qu'on parle de systèmes de chauffage, d'eau chaude sanitaire, de refroidissement ou même de production électrique sur place telle que pour les photovoltaïques. Vous allez entendre, vous connaissez bien sûr les kilowattheures mais vous allez l'entendre pendant toute la présentation. Donc on avait besoin de faire un petit focus sur ce sujet-là. Donc nouveau DPE en effet qui a apparaît au 1er juillet 2021 mais attention nouveau DPE uniquement dans le cadre des logements en France métropolitaine uniquement. Donc tout ce qui concerne les commerces, les centres commerciaux, les bureaux ou même les logements dans les dom-toms, la méthode de calcul utilisée actuellement restera encore et toujours la même. 1er juillet 2021 donc, nouvelle méthode de calcul pour les logements en France métropolitaine. Aujourd'hui, on a deux façons de réaliser un DPE pour les logements. Soit en utilisant une méthode basée sur les factures donc les factures sont quand même représentatives de l'utilisation qu'on fait d'un bien donc par exemple si on chauffe à 24 si on ne chauffe pas l'étage par exemple alors que la méthode de calcul 3CL calcul des consommations conventionnelles du logement elle est basée vraiment sur le bien en lui-même avec une méthode générale méthode de calcul utilisée la même pour tous les biens. Donc, on n'a pas le choix sur notre méthode à réaliser que ce soit facture ou conventionnelle et donc ça nous mène à des différences sur certains types de biens finalement. Nouvelle méthode de calcul qui va nous permettre d'homogénéiser pour tous les logements en France métropolitaine donc cette méthode de calcul et les calculs en tant que telles. Finalement, qu'est-ce qui va se passer dans le temps ? Ça va être une disparition totale de la méthode de facture pour les logements et donc disparition du DPE vierge. C'est ce qui est recherché. Le but du DPE, on en reparle, c'est être le plus représentatif possible du bien et pas de son utilisation pour finalement pouvoir comparer dans une même zone géographique et à une même altitude des biens qui sont semblables entre eux. Savoir où est-ce qu'on se situe. Merci Aurélie pour ce premier point. Bonjour à tous. On continue avec ce deuxième point. Comme vous a dit Aurélie, la méthode 3CL, la méthode historique est conservée mais qu'est-ce qui va changer dans cette méthode ? Les trois usages historiques sont conservés, le chauffage, le refroidissement et l'eau chaude sanitaire. Deux autres usages vont rejoindre cette méthode 3CL. L'usage de l'éclairage. Quand on parle d'éclairage, on parle notamment de la situation géographique d'un bien par rapport à l'éclairage naturel et en fonction aussi de sa surface habitable. Dernier usage qui rentre dans cette nouvelle méthode, ça sera du coup l'aspect des auxiliaires. Ça va être du coup la représentation de ce que va consommer votre système de chauffage, votre système de refroidissement et votre chauffage sanitaire pour fonctionner. Du coup, dans un lien pour rendre plus précis, plus représentatif ces cinq usages dans ce nouveau DPE. Des améliorations techniques rentrent également en compte. Nous allons voir apparaître la notion de confort d'été. Lors des épisodes de forte chaleur, comme on a parlé Guillaume, on va être de plus en plus concerné, quelle va être la sensation que l'on va avoir dans notre bête dans notre bâtiment ? Quelle va être la réaction du bâti vis-à-vis de cette hausse de température ? Est-ce qu'on va devoir refroidir un bâtiment durant l'été ou alors est-ce qu'on va avoir cette température qui va être maintenue à des températures du coup de sensation de confort ? Autre point, les vérandas. Chaque véranda vitrée produit du coup de la réverbération liée au soleil et donc quelle va être l'énergie qui va être transportée du coup dans le bâtiment ? C'est un point de coût qui est compris dans la méthode de calcul et qui est pris en compte. Également, les énergies renouvelables sont également pris en compte, notamment du coup par exemple pour tout ce qui est panneaux solaires photovoltaïques, entre autres. Le modèle Climat France est devenu également plus précis avec du coup des données réparties sur plus de 30 ans qui ont permis d'affiner les modèles. Et enfin, point très important, donc on y reviendra plus tard, mais point majeur dans ce nouveau modèle de calcul, la surface habitable doit être mesurée. C'est-à-dire qu'actuellement la surface habitable du coup peut être transmise du coup au diagnostiqueur mais à partir du 1er juillet 2021, elle devrait être impérativement mesurée sur place pour établir le DPE. Donc on y reviendra un peu plus tard pour ce point. Également, petit focus sur l'énergie. Donc on va vous parler tout au long de cette présentation d'énergie primaire et d'énergie finale. Pour bien comprendre, l'énergie primaire est l'énergie qui va être produit par par exemple les centrales hydroélectriques, les centrales nucléaires. L'énergie finale va être du coup l'énergie qui va consommer un bien. D'accord ? Pour cette nouvelle méthode, on a du coup des coefficients actuels qui étaient de 2,58 pour l'énergie électrique qui va passer du coup à 2,3. On a donc un meilleur classement pour les logements à énergie électrique. Cette étiquette énergie du coup est donnée en énergie primaire, donc en énergie que l'on va produire pour pouvoir du coup alimenter les logements défoncés en électricité. Et donc l'énergie finale du coup est, comme je vous le disais, l'énergie qui est alimentée par le logement. Donc il faut savoir du coup que ce coefficient, à quoi il sert, qu'est-ce qu'il représente ? Eh bien, il montre les pertes que l'on a en fait dans le réseau électrique jusqu'à l'arrivée du coup à vos logements. Et donc, d'où l'intérêt d'avoir une production électrique locale pour éviter cette perte d'énergie du coup dans les réseaux. Autre point important, la traçabilité des données. Toutes les personnes vont devenir partie prenante dans ces données d'entrée qui va devoir alimenter le modèle de calcul pour le nouveau DPE. Trois sources vont du coup être acceptées par les professionnels diagnostiqueurs qui vont du coup faire les nouveaux DPE dans quelques mois. Soit des mesures ou des observations directes seront faites sur place, soit des documents justificatifs justifieront du coup les données que l'on va pouvoir rentrer. ou alors des données publiques lorsqu'elles sont disponibles en ligne. On s'adresse du coup surtout aux propriétaires, aux gestionnaires de biens. Faites attention à bien conserver du coup vos documents techniques, vos preuves documentaires pour pouvoir du coup nous permettre de valider ces données-là et de vous permettre d'avoir un DPE représentatif de votre bien. On continue, petit zoom sur les bâtiments et systèmes collectifs. Encore une fois, là, ce DPE veut que tout le monde soit partie prenante pour avoir des données fiables. C'est le cas du coup pour les bâtiments et systèmes collectifs. On devra du coup avoir des informations venant des syndicats de copropriété, des mandataires pour avoir des informations sur les systèmes collectifs des bâtiments. Donc attention, encore une fois, la boucle rentre du coup avec ces personnes-là également. Vous aurez du coup un rôle à jouer entier dans cette nouvelle méthode pour nous permettre d'avoir les informations nécessaires pour pouvoir rendre du coup ce DPE représentatif. Point numéro 5, le point du coup qui porte sur les copropriétés. Actuellement, on pouvait du coup se servir d'un DPE entier pour avoir un DPE à l'appartement. La nouvelle réforme ne se le permettra plus. On maintiendra du coup le DPE à l'immeuble. Seulement, si jamais on veut avoir du coup un DPE individuel, il faudra l'établir à côté. On ne pourra plus utiliser ce DPE à l'immeuble pour avoir un DPE du coup par appartement. Cette nouvelle méthode amène également la notion d'homogénéité. si jamais l'immeuble a une gestion homogène, d'accord, on pourra en déduire du coup le DPE à l'appartement, mais sous cette condition d'avoir du coup cet ensemble homogène. Point numéro 6, alors nous sommes aujourd'hui le 30 avril 2021, c'est-à-dire que dans deux mois, le DPE qui est un DPE actuellement à titre informatif, deviendra opposable, d'accord, la notion d'opposabilité sera pleine et entière d'ici seulement deux mois, donc c'est-à-dire demain. Qu'est-ce que cela va entraîner ? Cela va entraîner que le DPE aura la même poids juridique, aussi bien que pour des diagnostics amiantes, des diagnostics plans, etc., etc. D'accord ? L'acquéreur ou le locateur pourra du coup se prévaloir à l'encontre du vendeur ou du bailleur s'il constate que les données d'entrée ont été erronées ou ne sont pas justes. Donc, il y aura du coup effectivement la responsabilité de chacun qui a participé du coup à l'acquisition de ces données. Également, dans ce nouveau DPE, les recommandations que vont être tirées en fait de ce DPE seront encore du coup à titre informatif, d'accord ? mais ça sera le seul paramètre qui restera du coup informatif et non opposable. Donc, la responsabilité du coup en données d'entrée sera du coup liée au propriétaire, au syndic, au diagnostiqueur. Merci, Alexia. Je reprends la main pour cette partie-là. Donc, qui dit nouveau DPE dit forcément nouveau rapport également DPE. Donc, vous pouvez voir ici sur votre écran la première page d'un DPE logement classique que vous pourrez retrouver dès le 1er juillet entre vous-même. Ce nouveau DPE a été créé par une entreprise de design à destination du grand public. Ce qui fait que beaucoup de données qui aujourd'hui ne sont pas suffisamment mises en avant ou suffisamment compréhensibles du grand public vont le devenir. Si je prends l'exemple ici dans ce DPE, vous ne le voyez pas parce que c'est en petit, mais par exemple, juste en dessous de l'étiquette sur les rejets de gaz à effet de serre, vous avez une équivalence justement de cette quantité de rejets de gaz à effet de serre en kilomètre en voiture. Par exemple, vous pourrez retrouver également des éléments comme quel est le surcoût si on a un comportement dépensier, à savoir que la température de base de chauffage est censée être de 19 degrés. Donc, qu'est-ce qui se passe si je chauffe réellement à 21 degrés ? Ce qui est le cas dans la plupart des habitations. Voilà. Donc, vous allez avoir réellement un rapport qui va évoluer et qui sera plus lisible, que ce soit dans ses couleurs, dans ses schémas, dans ses représentations, dans ses intitulés. Donc, on vient de vous montrer deux étiquettes sur ce nouveau rapport, l'étiquette énergétique et l'étiquette de gaz à effet de serre. On va vous en parler un peu plus ici. Une première étiquette qui est l'étiquette énergie, un kilowatt-heure par mètre carré et par an, en énergie primaire. Donc, Alexia nous a expliqué tout à l'heure la différence entre les deux. On parle bien d'énergie primaire sur cette étiquette énergie. À la droite, on va avoir une étiquette climat, un kilogramme d'équivalent CO2 par mètre carré et par an. L'étiquette finale, finalement, ça va être l'étiquette énergétique qui est un mix, qui est un double seuil, qui a un double seuil énergie et climat. Donc, vous voyez ici, alors, je crois qu'on ne voit pas, je prends mon petit pointeur, hop, donc vous voyez ici qu'on a deux indications. Une partie, donc, pour les consommations énergie et une partie avec les gaz à effet de serre. Donc, voilà. Donc, huitième point et un des points qui sont, qui est extrêmement important avec ce nouveau DPE, finalement, c'est cette nouvelle étiquette et ses seuils. Donc, vous le voyez ici, on en parlait juste avant, on a une étiquette énergétique qui est à double seuil. On l'a représenté ici via ce diagramme, l'État nous l'a présenté via ce diagramme avec en verticale, en données verticales, l'énergie primaire et en données horizontales, le rejet de gaz à effet de serre. Si on a une quantité de gaz à effet de serre, donc ici, par exemple, à 60 kg équivalent CO2, donc on est ici en haut, mais qu'on a une étiquette énergétique à 340 kWh d'énergie primaire par mètre carré par an, donc en F, finalement, le croisement des deux est en F. ce qui veut dire finalement que notre étiquette énergétique sera, avec cet effet double seuil, prendra la pire des deux étiquettes. Si l'une est en E, l'autre en F ou autre, vous aurez toujours la pire des deux étiquettes. À ce jour, donc, ont été créées l'étiquette, on a, il a été créé cette étiquette, cette fameuse étiquette énergétique et a été créée avec l'indication de ce qu'est une consommation énergétique excessive. L'étiquette énergétique excessive, finalement, c'est sur cette partie hachurée. Donc, qu'on soit sur de l'énergie primaire et ou de la consommation de gaz à effet de serre, du rejet de gaz à effet de serre supérieur aux valeurs de 330 kWh par mètre carré par an ou 70 kg équivalent en CO2 par mètre carré par an, F ou G, d'un côté comme de l'autre, on est considéré comme avoir une consommation énergétique excessive et donc, finalement, être un état de passoire thermique, un passoire énergétique, pardon. La passoire énergétique, aujourd'hui, à ce jour, il est considéré qu'il y en a 4,8 millions de logements qui sont considérés comme étant un état de passoire énergétique. pour ne pas trop chambouler, pour ne pas créer un trop gros désordre sur le marché de l'immobilier en France, l'État a préféré conserver le même nombre de passoires énergétiques entre aujourd'hui et le 1er juillet 2021. Ce qui fait que, avec ce que nous a montré Alexia, avec les nouveaux calculs, avec le fait que la transformation de l'énergie est un meilleur coefficient, avec le fait que les gaz à effet de serre soient pris en compte dans cette étiquette, tout ça fait que, par un effet de balance, on va avoir un nombre de certains logements qui vont rentrer dans l'état de passoire énergétique, en particulier les logements qui sont chauffés avec de l'énergie fossile, fuel et gaz, et d'autres qui vont en sortir, par exemple l'électricité. De façon générale, dans la France tout entière, sur les 36 millions de logements, il est considéré, il est, d'après les calculs qui ont été réalisés, environ 40 % des logements vont avoir environ une étiquette, en moyenne, c'est une étiquette, qui va varier. 40 %, c'est quasiment la moitié des logements en France qui vont avoir leur étiquette énergétique qui va évoluer, en plus ou en moins. Notre dixième point, on y arrive, les dates de validité des DPE. Vous le savez, à ce jour, un DPE est valable 10 ans et ce sera le cas avec la future méthode de calcul. Sauf que, à partir du 1er juillet 2021, tous les DPE qui ont été réalisés avec l'ancienne méthode vont voir leur date de validité, durée de validité limitée, finalement. Donc, tous les DPE réalisés entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017 voient leur durée de validité aller jusqu'au maximum le 31 décembre 2022. Tous les DPE qu'on réalise à ce jour qui sont réalisés depuis le 1er janvier 2018 et qui seront réalisés jusqu'au 30 juin 2021 voient leur durée de validité limitée au 31 décembre 2024. La raison principale qui fait qu'il y a une durée limitée sur ces anciens DPE fait qu'on va être sur un état où on va avoir une période transitoire où on va avoir deux méthodes. Deux méthodes, l'ancienne et celle qu'on appliquera en partir du 1er janvier 2021 pour ne pas avoir deux méthodes en même temps, premièrement. Mais également pour pouvoir se débarrasser des DPE factures et surtout des DPE vierges, les anciens DPE voient leur durée du coup limitée. En deux temps, pourquoi ? Pour pouvoir laisser les diagnostiqueurs immobiliers pouvoir absorber cette quantité de travail supplémentaire et ne pas limiter le travail. Donc, n'attendez pas fin décembre 2022 ou fin décembre 2024 pour faire refaire les DPE. À ce sujet, en tant que professionnels de l'immobilier et en tant que représentants de la CDI FNAIM, on vous recommande tout de même pendant cette période de transition de refaire certains DPE. En particulier, s'il y a dans le bien un chauffage électrique, la note sera améliorée, la note de l'étiquette énergétique. S'il s'agit aussi de DPE réalisés via des méthodes de factures, voire même qui seraient vierges, qui sont du coup sur les usages et pas sur la représentativité du bien en tant que tel. Faire le nouveau DPE vous permettra également de disposer de droits nouveaux que confère l'opposabilité finalement. Les deux points suivants, ce sont des points qu'on va aborder juste après avec Alexia, qui sont, grâce au nouveau DPE, il va nous permettre d'être informé sur le risque d'impossibilité d'une location future sur le double critère énergie et climat et de déclencher un audit énergétique si on est infougé. On va le voir, le DPE va avoir un impact sur le patrimoine. Finalement, pour le professionnel de l'immobilier, c'est assurer son devoir de conseil. On achète, certes, mais on veut faire louer derrière. Il va y avoir des conséquences. Sachez-le. Voilà. Alexia, je te laisse la main. Merci Aurélie pour l'assure du coup de ces points. Vous l'aurez compris, le DPE, ce n'est pas une révolution, mais c'est une évolution. On le cherche plus fiable et plus représentatif par ces différents points qu'on vient de vous exposer. Maintenant, avec ces différents points, quelle va être la conséquence sur le patrimoine des Français, sur les appartements, les maisons, dans cette nouvelle façon de faire ? Premier point, qui est déjà du coup fait depuis le 1er janvier 2021, l'augmentation dans certaines agglomérations des loyers ne sont possibles qu'avec un DPE qui a moins de 4 ans et sous la méthode conventionnelle, donc la méthode 3CL. Vous l'aurez compris, c'est pour être homogène avec la méthode qui va être utilisée dans la future réglementation. La condition sine qua non, c'est que la consommation en énergie primaire, donc la consommation d'énergie qui va être produite par les systèmes de production français devront être inférieure à la lettre F ou G. Ce sera un DPE de moins de 4 ans qui devra du coup la tester par une méthode du coup 3CL. Également, grosse nouveauté qui va arriver dans les deux mois, on aura les deux étiquettes énergie et climat, donc l'énergie qui va montrer la consommation du bien et l'étiquette climat qui va montrer du coup l'émission des gaz à effet de serre que produit par sa consommation un bien. Ces deux étiquettes vont être publiques et vont être montrées dans les annonces immobilières. On aura du coup cette information pour avoir un souci de transparence vis-à-vis du coup des futurs acquéreurs et donc on aura ces deux étiquettes qui sont là du coup pour les nouveaux rapports comme pour les anciens DPE. Toujours du coup dans la continuité de cette loi du coup énergie et climat qui fixent du coup toutes ces nouveautés, à partir du 1er janvier 2022, donc du coup à la fin de cette année, seront valables du coup pour les annonces, les actes de vente et baux de location des logements, cette mention logement à consommation énergétique excessive si le seuil F ou G ne sera pas respecté. Également, autre information qui va du coup amener du relief à cette notion de consommation excessive, on devrait du coup indiquer les dépenses théoriques annuelles des logements dans les annonces immobilières. Également, à partir du 1er janvier 2022, donc dans les prochains mois qui vont arriver, en plus d'avoir un DPE, lorsque ce DPE va montrer que le logement du coup est énergivore, c'est-à-dire qu'il aura du coup une énergie primaire supérieure à la lettre F ou à la lettre G, on devra du coup avoir avec ce DPE un couplet avec un audit énergétique. Cet audit énergétique sera là pour proposer du coup des bouquets de travaux pour atteindre une très bonne performance énergétique du logement. C'est-à-dire qu'on va essayer du coup de trouver sur quels paramètres, sur quels éléments du bâtiment, sur quels systèmes on va pouvoir du coup agir pour faire évoluer du coup la qualité et avoir du coup un meilleur rendu énergétique pour les logements du coup qui seront en lettre F ou en dessous. Et donc, dans ce cas-là, un audit énergétique vous sera proposé par du coup les diagnostiqueurs de façon générale. Également, à partir du 1er janvier 2023, le DPE sera devenu un critère de décence. Donc, un critère de décence. La décence est un élément qui permet du coup d'avoir un logement qui assure la sécurité et la santé mais également le confort de ses occupants. Le DPE sera du coup également un critère qui va permettre de pouvoir louer ou non, comme le disait du coup Madame la Ministre dans son intervention. Si le logement du coup a une énergie finale, donc attention, consommation énergie finale, c'est l'énergie du coup que va consommer le bien du coup lorsque on aura du coup des occupants. Cette énergie finale du coup ne devra pas être supérieure à 450 kWh d'énergie finale d'accord ? Par mètre carré et par an. Si c'est le cas du coup, le logement ne sera pas décent et donc on ne pourra du coup pas louer ce logement-là. On continue du coup toujours dans cette volonté de faire améliorer du coup le parc français, de le faire rénover pour atteindre du coup une très bonne performance énergétique. Donc 2023, c'était pour l'énergie finale. 2025, attention, on parlera du coup d'énergie primaire. Et donc pour renforcer du coup ce critère de décence, on va du coup se calquer maintenant sur le 450 kWh d'énergie primaire du coup par mètre carré et par an. Donc 2025 du coup va du coup amener cette nouvelle force du coup pour être plus représentatif. Également, là du coup, merci Aurélie, je te laisse du coup la suite pour ces différents points que nous sommes en train d'exposés. Merci Alexia. 1er janvier de 2028, date clé, parce qu'à partir de cette date, on va avoir un seuil maximal sur la consommation énergétique supplémentaire. On parle de 330 kWh d'énergie primaire par mètre carré et par étiquette F. À partir du F, donc F ou G, on ne pourra plus louer un logement. 2028, 2028, ce n'est pas si loin que ça, c'est vraiment très proche. La rénovation, on rappelle, F et G, c'est 4,8 millions de logements. Ce n'est pas rien. Donc, finalement, si on arrive à rénover 4,8 millions de logements en France, l'objectif à atteindre, c'est 3,3% du bilan carbone national en diminution. C'est énorme et c'est très important. Donc, cette arrivée à aller sur du F ou G s'est reportée pour certaines copropriétés au 1er janvier 2033, celles qui sont en difficulté de gestion par exemple. Voilà. 1er janvier 2028, toujours, et on en a parlé précédemment de mentions qui peuvent apparaître sur les annonces immobilières. Là, la mention ne sera plus celle qu'il y avait précédemment, mais sera une notion du type non-respect de l'obligation. Directement, sur les annonces immobilières, actes de vente également et baux de location, mais surtout sur les annonces immobilières, il sera écrit que le bien ne respecte pas l'obligation. Ça a un impact quand même relativement important. 1er janvier 2034, vous voyez petit à petit les taux se resserrent, si on peut dire ça, les impératifs sont de plus en plus importants. On est encore sur une proposition, c'est en cours de discussion au Parlement, mais la volonté c'est que pour le 1er janvier 2034, il y ait une interdiction de louer les logements EFG. Finalement, ce seuil qui est aujourd'hui voté pour, valide pour le 1er janvier 2028, qui est interdiction de louer EFG, seuil maximal, il serait abaissé pour que ça se soit également pour les E. tout ça pour arriver au but final qui est au 1er janvier 2050. Et ça, c'est vraiment l'objectif final, l'objectif à atteindre, n'avoir en France que des logements qui seraient A ou B. Voilà, bâtiment de basse consommation. Tout logement français devra être bâtiment basse consommation. C'est l'objectif final, c'est celui vers lequel on tend. être sur du A ou B, sur 36 millions de logements, ça représente quand même beaucoup de rénovation. Donc, il faut le prendre en compte et il faut pouvoir l'insérer dans le temps pour pouvoir y aller. Donc, ici, dans cette diapo, on a essayé de donner une information générale de tout résumé par rapport à tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, tout ce qu'on vous a exposé. Donc, cette infographie, elle sera bientôt validée dès que les derniers amendements, dès que les derniers votes auront lieu et seront validés. On pourra sortir cette infographie qui prend en compte finalement des informations sur la location, dans un premier temps, la vente, mais aussi grâce à des codes couleurs que vous pouvez voir ici. Vous avez des informations sur les entendues, vous avez des informations sur la location et la décence, sur les annonces immobilières en tant que location ou vente et également des informations en violet sur les outils énergétiques. Voilà. Donc, ces documents seront disponibles via les diagnostiqueurs diagantaires de notre réseau. Merci pour votre présentation, c'était très instructif. Nous sommes arrivés à la partie d'échange, on aura un petit temps en questions-réponses. Les questions, effectivement, sont nombreuses parmi eux. La première question, beaucoup ont demandé est-ce que le nouveau DPE et les nouvelles étiquettes concernent tous les biens ou juste les logements ? Alors, je prends la parole. Merci, Shaïma. Donc, on l'a vu initialement, ça concerne vraiment que les logements en France métropolitaine. Tout le reste, ça concernera des éléments, ça conservera la même étiquette et la même façon de réaliser les calculs qu'actuellement. Donc, sur facture pour les biens à usage autres que d'habitation et sur la méthode actuelle pour les logements en dom-tom, par exemple. Donc, nouvelle méthode de calcul uniquement sur le logement en France métropolitaine. D'accord. Merci beaucoup, Aurélie, c'est clair. J'ai une autre question de Mme Marine Bosch qui demande est-ce que le DPE vierge fait avant le 1-7-2021 reste-t-il valable ? Je vais répondre à cette question. Donc, il reste utilisable le temps de la durée de validité indiquée. Par contre, on conseille de les refaire parce qu'ils ne sont pas représentatifs du bien et surtout, tout ce qu'on a montré précédemment sur la valeur paléale, sur les importances sur le patrimoine que ça va apporter, finalement, on n'aura pas l'information. Et donc, on peut se retrouver au moment où, par exemple, on utilise un DPE vierge mettons jusqu'en mars 2022, on se retrouve avec l'obligation de refaire un DPE méthode 3CL un peu plus tard, pas si loin que ça et finalement, on se retrouve avec des informations qui fait qu'on ne peut plus louer le logement qu'on a acheté justement pour pouvoir le louer. Donc, l'information qu'on avait finalement était erronée dans le sens où on n'avait pas l'information sur l'étiquette en tant que tel. C'est pour ça qu'on conseille pour ce type de bien, entre autres, de refaire pour ce type de DPE, de refaire le DPE à partir du 1er juillet 2021. Je voudrais juste ajouter un complément et je sais qu'actuellement, il y a des discussions et je pense qu'il y aura des positions prises au niveau du CSN, Conseil supérieur du notariat et des fédérations professionnelles de l'immobilier. Je pense à l'UNIS, à la FNIM, parce qu'on voit bien qu'il faut éviter absolument que le professionnel de l'immobilier soit monnaie mis en défaut sur le devoir de conseil. Imaginez que vous achetez un bien au mois d'octobre 2021 avec un DPE vierge, tout va très bien, mais vous voulez le louer au mois de janvier et puis vous apercevez que finalement, les conditions d'occasion ne pourront pas être satisfaites. Oui, la vente a été possible, mais on peut se trouver exposé à des attaques en devoir de conseil en disant si vous m'aviez dit qu'un nouveau DPE permettait de m'informer sur le fait que je ne pouvais pas en faire l'usage que je voulais en faire, c'est-à-dire faire de la location, je n'aurais peut-être pas acheté ce bien et je vous attaque pour défaut de conseil. Donc, c'est pour ça que dans les cas des DPE vierges, des DPE méthodes des factures, etc., la recommandation que feront les diagnostiqueurs et je pense que pas mal de professionnels des mouliers feront cette recommandation-là, c'est de refaire le DPE pour avoir une étiquette stable et pérenne. Je crois qu'Aurélie nous a dit que 40% des étiquettes vont bouger, donc c'est un pourcentage qui est important. Bon, si votre bien est A ou B, ne refaites pas le DPE. Je pense que le bien est A ou B, à priori, vous êtes à peu près bien, mais si vous êtes E, si vous êtes D, un conseil, refaites le DPE en tant que professionnel pour pouvoir vous border et faire une vente sereine. Merci beaucoup, M. Guillaume et Aurelie pour vos réponses. J'ai une autre question que je trouve aussi intéressante. Vous avez dit nous sommes responsables sur les données dont le DPE. Qu'est-ce qui se passe si vous n'avez pas toutes les informations à disposition ? Alex, on ne s'entend pas votre micro, je ne sais pas s'il est ouvert. Non, le micro est ouvert, on ne s'entend pas. Le son est très brouillé pour nous, je ne sais pas. Allez-y, si vous pouvez refaire un test. Le son ne passe pas, donc je propose qu'Aurélie prenne la réponse tant que règles aux problèmes techniques. Je reprends pour cette question. Si on n'a pas les données, on va pouvoir utiliser une valeur qui est appelée valeur par défaut. C'est une donnée qui est nationale, qui donne pour une année donnée une moyenne nationale que sur l'isolation, sur le type d'isolation qu'il pouvait y avoir sur sa résistance ou sur les matériaux en tant que tel. Cependant, cette valeur par défaut, ça nous permet de rendre un résultat et c'est utilisable, c'est valable dans la réglementation. Par contre, cette valeur par défaut n'est pas forcément représentative du bien et donc, elle sera forcément également défavorable par rapport à la donnée qui serait réelle. On rappelle, on ne peut pas dans notre façon de faire détruire un bien, détruire le mur ou autre d'une façon ou d'une autre pour savoir quel type d'isolant on a, quel type de mur ou autre. Donc, si on n'a pas l'information, on peut faire avec la valeur par défaut. Par contre, elle va défavoriser les biens et plus, bien sûr, on aura de données défavorisées et moins le DPE sera représentatif du bien dans un premier temps et dans un deuxième temps, en plus de ça, on peut peut-être, si on était à la limite en E, par exemple, on peut passer via ces valeurs par défaut à un F ou un G, peut-être. Donc, c'est possible, mais autant que possible, si vous pouvez nous donner des documents, donnez-les-nous, comme ça, le DPE sera représentatif du bien. Voilà, tout le monde est responsable, finalement, des données d'entrée qu'on insère. Merci Aurélie pour votre réponse. J'ai une dernière question. Est-ce que la durée du validité concerne tous les biens ou que les logements ? Alexia, tu veux essayer, peut-être ? Voilà, du coup, je ne le sens pas bien, je crois qu'on lit, je crois que… Désolée, Alexia. Donc, la durée de validité dans les textes tels qu'ils sont indiqués, ce n'est pas limité au logement en France métropolitaine, c'est valable pour partout, pour tout type de bien, quel qu'il soit et pour tout type de DPE. Donc, la durée de validité des DPE, de façon générale, va être limitée. Merci Aurélie pour votre réponse. Je pense que c'est clair. Il y a plein de questions, nous ne pouvons pas répondre à tout. Si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à consulter notre site Diagamter et contacter nos diagnostiqueurs les plus proches à vous. Certainement, saurons vous répondre à toutes vos questions, ils ont eu des formations détaillées sur le nouveau DPE. Merci beaucoup à Aurélie et à monsieur Guillaume Exbraia pour vos réponses et j'espère que c'était utile pour tout le monde. Et maintenant, je passe la parole à monsieur Guillaume Exbraia pour une conclusion. Bien, merci. Écoutez, je suis vraiment satisfait puisqu'on est encore plus de 400 sur un séminaire, sur un webinaire qui dure toujours, ça dure toujours un petit peu trop longtemps. Vous voyez que le sujet, à la fois, il est porteur de sens, techniquement, il porte quelques éléments de complexité. Ce qu'il faut retenir, c'est quoi ? C'est qu'en fait, le diagnostic immobilier, en général, est rentré dans une phase de maturité. Je crois que les Français ont compris, les intermédiaires de l'immobilier aussi ont compris que le diagnostiqueur venait finalement apporter des informations essentielles et pas uniquement un dossier administratif permettant de faire une vente ou une location, mais il vient finalement éclairer les conditions dans lesquelles les clients vont pouvoir acheter, vendre et dans les conditions dans lesquelles ils vont pouvoir habiter. Quand on parle des diagnostics sécurité, de matière de gaz, d'électricité, d'amérance, etc., vraiment, sur le fond, on a un acte qui est utile et alors on voit en plus avec le climat que c'est un acte qui est utile socialement puisqu'on est là clairement en fer de lance pour la rénovation énergétique des biens. Je n'ai pas trop d'inquiétude sur le fait que la rénovation énergétique dans les copropriétés va se faire de manière assez rapide. La loi actuelle en discussion au Parlement, je crois qu'elle a été adoptée en première lecture à l'Assemblée, elle va aller au Sénat, peut-être ensuite passer en commission mixte paritaire, la loi actuelle qui s'appelle Résilience et climat acte que toutes les copropriétés en France devront avoir un DPE au plus tard en 2025 avec trois dates intermédiaires. Au 31 décembre 2023, toutes les copropriétés de plus de 200 lots devront avoir un DPE qui a été fait. Au 31 décembre 2024, toutes les copropriétés de plus de 50 lots et au 31 décembre 2025, c'est dans trois ans et demi, l'ensemble des copropriétés, alors je crois qu'il y a 440 000 copropriétés immatriculées au registre des copropriétés, il y en a peut-être encore 100 ou 150 000 qui ne sont pas immatriculées, mais on voit que pour les copropriétés, le DPE sera fait pour l'ensemble du parc dans un délai qui est assez bref. L'enjeu essentiel qui est le nôtre, c'est d'aller le faire dans l'habitat diffus. L'habitat diffus, c'est la maison et c'est ce que beaucoup de Français vivent et là, on voit bien que celui qui va pouvoir déclencher l'acte de rénovation énergétique, c'est le diagnostiqueur. Voilà pourquoi on est extrêmement responsabilisés par rapport à ça et que toute la profession travaille d'arrache-pied pour être prêt et nous serons prêts. Alors je dis nous serons prêts, sachez qu'actuellement, il y a des délais très contraints pour les éditeurs de logiciels sur le DPE, ce qui fait qu'au 1er juillet, on va avoir des logiciels qui vont sortir à peine de leur phase. Donc c'est quelque chose qui va être, je pense, avec des tensions relativement fortes mais la profession sera prête, les éditeurs de logiciels seront prêts, ils travaillent énormément, on a vraiment rendez-vous avec une responsabilité et donc c'est pour ça que je le dis parce qu'on a souvent eu dans le passé parfois des pressions amicales, des particuliers qui aimeraient bien que tous les biens soient classés C ou D, voire A ou B, cette époque-là, déjà avant, n'était pas possible, elle l'est encore moins parce qu'avec l'opposabilité, la traçabilité, disons bien qu'aujourd'hui, une étiquette est quelque chose qui va engager fortement la valeur et donc il faudra absolument s'exonérer de toute suggestion que nous feront les propriétaires pour parfois avoir quelques accommodements sur le DPE. On est vraiment aujourd'hui sur une phase où nous sommes le 30 avril, on va encore avoir des éléments réglementaires qui vont se préciser, je parlais de la loi résilience et sur le climat, quand Aurélie nous a dit actuellement au Parlement possibilité d'avoir une interdiction de location des biens qui sont étiquetés eux en 2034, cette mesure-là fait beaucoup de bruit mais finalement si elle s'applique, elle est vraiment sur une trajectoire assez naturelle puisque quand on dit qu'on veut être en 2050 tout le parc en A ou B, il va bien falloir passer par une étape intermédiaire ce qui veut dire qu'en 2030, en 2040, il vaut bien que les logements classés D puis C seront amenés par des mesures incitatives, etc. à faire des travaux. L'enjeu, c'est le climat, l'enjeu est vraiment fondamental et voilà pourquoi je conclue souvent mes interventions par cette phrase, le DPE, c'est bon pour la planète. Merci de votre participation et je vous donne rendez-vous auprès de nos franchisés qui sont un peu partout, nous avons 175 franchisés avec des agences partout en France qui sont à vos dispositions, vous trouverez tous les contacts sur notre site internet, si ce webinaire vous a plu, il sera disponible en replay, merci de venir liker sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube et de venir soutenir la communication que nous faisons auprès du grand public. Merci à tous, merci de votre attention et je vous souhaite une très bonne fin de journée et un bon week-end. Merci à tous, au revoir.